Pour débuter la 40e saison de Duceppe, voyageons dans le Montréal des années 40 et partons à la rencontre de Thérèse et Pierrette à l'École des Saints-Anges, d'après le roman de Michel Tremblay, adapté et mis en scène par Serge Denoncourt. À l'École des Saints-Anges, les jeunes filles se préparent pour la fête Dieu. C'est l'âge des tiraillements, des fourrires, des alliances, des espiègleries et des amitiés particulières. Nous sommes à l'aube d'une grande révolution. Voici le portrait d'une époque qui nous fait réaliser tout le chemin parcouru par les femmes en un demi-siècle. Mère Benoît des Anges était la terreur de l'École des Saints-Anges. Et le cauchemar de chacune des 600 et quelques fillettes qui y passaient chaque jour était de se retrouver seule avec elle. Les fillettes l'avaient d'ailleurs surnommée Mère Dragon Diable. Hé non! Elle a attrapé l'allergie de la cornette! Hé! Hé! Elle est tombée en amour avec le curé Bernier! Puis ça, une directrice est jalouse! Hé! 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 Découvrons autrement cette pièce grâce au point de vue de Janine Trépanier-Lorrain, cousine de l'auteur Michel Tremblay, qui étudiait à l'École des Saints-Anges dans les années 40. J'ai beaucoup aimé la pièce et puis j'ai trouvé que c'était vraiment l'atmosphère de l'École des Saints-Anges. Les noms des élèves qui auront l'honneur de figurer au reposoir. C'est comme le reposoir, ça, c'est sûr que c'est l'atmosphère, la fébrilité, les craintes des petites filles. Sainte-Pernadette sera interprétée par notre belle Thérèse de 6e année B. La maudite, toi! Si c'est toi qui es à Sainte-Vierge, je vais te faire rire puis tout le monde va voir que tu es dans le coche. La Sainte-Vierge aura cette année le beau visage de Pierrette Guérin. C'est moi! C'est moi qui a connu la Sainte-Vierge! Mais Michel se défend d'avoir écrit des pièces historiques ou des documentaires, mais n'empêche que ça donne quand même, toutes ces chroniques du Plateau Mont-Royal donnent une très bonne idée de comment la vie se passait dans ces années-là. L'époque était très stricte. Même j'ai des amis, moi, chez moi, il y avait un décalage entre l'école et la maison, mais chez moi, c'était pas comme ça. Mes parents étaient quand même très ouverts. Mais il y a des amis chez qui j'allais, puis les parents, c'était comme les sœurs. Pierrette Guérin! Vous êtes la première de votre classe. Mais dites-vous bien que vous n'êtes pas pour autant dispensé du silence exigé dans les escaliers de cette école. Vous ferez votre prière à genoux ce matin. Les jeunes ne savent pas d'où nous sommes partis. Quand tu penses que les femmes, comme ma mère, ne pouvaient pas travailler parce qu'elles étaient mariées dans les années 40. Moi, je suis arrivée en septième année, je pensais d'apprendre l'algèbre, parce que mes petits cousins à l'école des garçons l'apprenaient en septième année. Puis on m'a répondu que nous autres, les femmes, on n'avait pas cette intelligence-là. Là, Simone va être ici demain matin. Elle aura pas son deux piastres, puis vous allez la laisser rentrer dans sa classe pareille. Sinon, mais revenez, puis c'est pas rien que des bêtises que vous allez recevoir par la tête. Si les autres parents sont trop pisous pour agir, moi, j'ai pas peur. Puis faites attention à votre cornette. Je me suis toujours à demander si les soeurs avaient des cheveux, je pourrais bien les méritier par moi-même. J'ai trouvé que l'intervention de la mère, pour moi, ça devait être exceptionnel, parce que les mamans, on arrivait à la maison, on ne fallait pas trop se plaindre de ce qui s'était passé à l'école, parce qu'on nous disait que ce sont les soeurs, puis elles ont raison. Alors là, tu n'avais rien à dire. J'ai été élue Sainte-Vierge pour cette année. Pour la parade! C'est pas une parade, maman, c'est une procession. Ma petite fille qui va faire la Sainte-Vierge! J'aurais jamais osé réinvestir! Je pense que les gens devraient venir voir la pièce pour justement avoir une bonne idée de comment ça se passait. Ça donne une bonne idée aussi de ce que c'était l'école à l'époque, d'où leur mère vienne, puis d'où nous sommes partis pour arriver où nous sommes aujourd'hui. Je pense que c'est important. Thérèse et Pierrette à l'École des Saints-Anges, à l'affiche jusqu'au 20 octobre. Du CEP, des émotions en temps réel.